Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, le second ou troisième vlog si on considère la vidéo d'annonce du projet comme un vlog mais en tout cas voilà, sur le projet de livre sur la mine de Champagnac le projet a pas énormément avancé parce que comme je vous l'ai dit, les documentations en ligne sont rares maintenant, enfin rares, disons que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait la CGT n'a pas d'archives particulières sur les mouvements sociaux à la mine de Champagnac donc là aussi je n'ai pas pu récupérer grand chose tout ce que j'ai pu récupérer quasiment en fait c'est des lettres différentes lettres qui parlent soit d'inspection qui a eu lieu à la mine soit d'une correspondance, j'ai trouvé pas mal de lettres d'une correspondance entre la direction de la mine de Champagnac et l'évêché de Saint-Flour au sujet de l'installation d'une église plus près de la mine parce qu'il y a Hydre, qui est une des deux communes sur lesquelles la mine est avait une église mais qui était décentrée par rapport à la mine et du coup l'hiver dans le Cantal quand il y a pas mal de neige pour se rendre jusqu'à la mine, enfin pour se rendre des habitations des mineurs jusqu'à l'église ça prenait du temps, c'était compliqué, ça faisait froid et il n'y avait pas de voiture à l'époque et les gens n'avaient pas forcément de chevaux donc c'était un peu compliqué, donc la mine souhaitait qu'il y ait une église qui soit installée plus près or, l'évêché était un peu en mode, oui, pourquoi pas, mais qui paye, puis pourquoi, enfin voilà donc il y avait un échange là-dessus, sauf que le problème c'est que ces lettres sont sur papier très intéressantes ils écrivaient mal, bon j'écris mal aussi, mais ils écrivaient très mal certains donc j'ai pas réussi à tout déchiffrer du coup si certains d'entre vous seraient intéressés par la chose je suis ouvert à demander de l'aide, à recevoir votre aide si certains, du coup ça les intéresse, d'avoir ces lettres et d'essayer de déchiffrer leur écriture pour m'aider à trouver des informations et à savoir du coup comment, de quoi étaient constitués ces échanges dans le détail et comment les choses ont abouti enfin je sais, ce qui est devenu la construction de l'église a eu lieu et tout et qui est juste à côté du carreau de la mine, donc c'est vraiment sur place mais voilà, sur comment on en est arrivé là, exactement au niveau des rapports entre les deux entre l'évêché et la mine donc voilà, si ça vous intéresse, je serais ravi de prendre votre aide sinon, il y a des choses qui vont également quand même avancer mais plus tard sur plusieurs fronts déjà, certes la CGT n'a pas d'archives disponibles en ligne mais un ancien de la CGT qui était responsable au niveau du secteur historique de la CGT va sortir un livre sur les mouvements sociaux dans le Cantal et il m'a dit qu'il y aura un chapitre dédié à, du coup, les mouvements sociaux dans la mine de Champagnac et du coup, lorsque son livre va apparaître, je le prendrai, je le lirai et j'en tirerai les informations que je pourrai Secondo, j'ai également pu avoir au téléphone un grand spécialiste local de l'histoire de la mine qui a lui-même écrit plusieurs choses sur le sujet par exemple, de vrais livres, mais pas mal de livrets par exemple, le livret que j'avais emprunté, dont je vous avais parlé la dernière fois c'est lui qui l'a écrit il m'a dit qu'il avait écrit d'autres petits trucs qu'il disposait lui-même d'archives et donc, du coup, la prochaine fois que je reviens dans le Cantal je dois le rencontrer pour qu'il me passe déjà sur clé tout ce qu'il a en dématérialisé donc ça, ça va me donner beaucoup d'informations à travailler qu'on puisse échanger là-dessus, que je puisse lui poser des questions et que je puisse consulter les archives qu'il a chez lui ensuite, je dois également rencontrer le maire de Champagnac qui est intéressé par le projet que j'ai et donc, ce qui pourra éventuellement m'aider également à la fois peut-être également pour trouver des illustrations sur lesquelles je pourrais avoir les droits pour les utiliser et les mettre dans le livre mais également pour voir si eux-mêmes ont des sources en ligne que je pourrais directement consulter ou récupérer des choses que je pourrais emporter avec moi pour les travailler même quand je ne suis pas sur place donc ça, ça sera donc plutôt aux vacances de la Toussaint que ces deux choses vont pouvoir se faire donc voilà, ce qui fait que pour l'instant jusqu'aux vacances de la Toussaint je suis un peu au chômage technique entre guillemets néanmoins, si des gens m'aident à déchiffrer ces lettres et qu'on arrive à avancer je vous ferai quand même un vlog sur ce qu'on a tiré de ces lettres et donc voilà mais ça sera donc, il y aura, s'il y a un autre vlog, il n'y aura plus qu'un seul avant les vacances de la Toussaint sinon il n'y aura pas et puis du coup, ah par contre après les vacances de la Toussaint clairement vlog parce qu'il y aura du nouveau donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo je vous tenais juste à vous tenir au courant le projet certes est un peu à l'arrêt d'un point de vue par des questions organisationnelles et géographiques surtout mais je ne m'ai pas laissé tomber je continue d'avancer de temps en temps et je prépare les choses voilà, au revoir tout le monde